Bonjour, je commence, je n'ai pas de support de présentation, j'en suis désolé. Il s'agit donc pour moi de parler de méthode, je suis anthropologue, je travaille, je vais venir du coup à la thématique de ce matin, une grande partie de mon travail est orientée vers l'analyse et la compréhension des transitions agroécologiques. J'emploie ici ce terme dans un sens très très large, justement, de sorte à y inclure en fait à la fois les dynamiques qui relèveraient de formes de modernisation écologique inscrites dans des dynamiques de capitalisme vert, autant que des propositions alternatives qui s'accompagnent de remises en question plus profondes au niveau des fonctionnements sociaux et politiques et qui donc sont porteuses d'une critique sociétale plus large. Alors j'inclue tout ça dans ces histoires de transition agroécologique puisque justement mon travail s'intéresse à la diversité des conceptions, des imaginaires et des valeurs portées par différents acteurs, différentes organisations qui se revendiquent ou qui participent à orchestrer aujourd'hui ces transitions agroécologiques. mon travail s'intéresse à cette diversité de conceptions et elle s'intéresse évidemment à la manière dont ces acteurs interagissent sur le terrain, se confrontent, dont ces conceptions s'hybrides et dialoguent dans des contextes précis qui sont les contextes de leur mise en œuvre. Ces questions, on peut les traiter en fait à différentes échelles, ce matin on en a parlé à des échelles qui sont celles de ce qu'on pourrait qualifier les arènes politico-scientifiques où aujourd'hui sont évidemment convoquées des mouvements sociaux, donc des arènes de gouvernance nationale, régionale, nationale et internationale. mais ce dont je vais vous parler moi, c'est la manière dont on peut les aborder dans des contextes concrets, sur des terrains, en repartant donc sur une anthropologie, une forme classique et qui n'est pas furieusement innovante de l'anthropologie, qui est celle de s'intéresser aux singuliers, à des unités restreintes, à des formes locales qui en fait par leur étude permettent d'interroger, d'apporter en retour un éclairage sur ces phénomènes sociaux généraux et sur ce phénomène en particulier qui est celui de la transition agroécologique. A la fois parce qu'il en montre les diversités des formes et à la fois parce qu'on y voit un certain nombre de points communs d'une expérience à une autre. Pour vous parler de ça, je vais prendre le cas brésilien, je ne sais pas si on attendait de moi que je parle de la France, mais je travaille à la fois en France et au Brésil. Et donc je vais vous dérouler quand même un cas concret qui fait référence à des recherches que je mène depuis 2006 sur un terrain dans un quartier rural du municipio d'Ibiune, qui se trouve à 60 kilomètres à peu près au sud-est de Sampaul. Je travaille sur ce terrain depuis 5 ans ou 6 ans avec des campagnes de recherche régulières, la première étant la plus longue que j'ai menée là-bas, en étant resté 6 à 7 mois sur le terrain. Et je retourne chaque année entre 3 mois, 2 mois ou 1 mois dans les périodes difficiles pour essayer à la fois de continuer d'actualiser mes connaissances de ce terrain et donc de suivre aussi la progression. Voilà, donc tout ça, j'ai insisté sur le singulier et sur la durée de ce terrain pour vous montrer que mon travail, ma posture, est de s'attacher à rentrer dans cette matière sociale, dans les dynamiques sociales qui se construisent, qui se mettent en place sur cet espace-là de manière lourde et appuyée. Alors, l'idée, donc, est pour moi de concentrer mon travail sur un territoire et un espace restreint, mais évidemment d'interroger la transition agroécologique qui se met en oeuvre sur ce terrain, qui en fait se concrétise par une conversion d'un grand nombre d'agriculteurs locaux, quasiment 80% des agriculteurs du quartier rural dans lequel je travaille se sont convertis à l'agriculture biologique au début des années 90, d'abord dans le cadre de l'activité conjointe de groupes issus de la théologie de la libération et des premiers porteurs de l'agriculture biologique dans l'état de São Paulo, puis en fait de la structuration d'un marché beaucoup plus formel, d'un circuit de distribution beaucoup plus formel, porté à l'aval par la grande distribution et engageant un certain nombre d'intermédiaires créant le pont entre les agriculteurs du quartier et la grande distribution. Aujourd'hui, ce système de lien exclusif à la grande distribution qui s'est maintenu pendant une quinzaine d'années est en train de se diversifier, probablement également parce qu'il y a une maturation du marché bio au Brésil qui fait que de plus en plus des restaurants, des petits restaurants, des boutiques spécialisées ou des boutiques de légumes développant des branches bio, enfin offrant une gamme de produits bio chez eux, mais également qu'il y a une demande de paniers venant de certains condomins de São Paulo qui permet en fait de diversifier les lieux de vente, les espaces de vente et donc aux agriculteurs de sortir de ce réseau de grande distribution. Voilà pour poser le contexte. Pour revenir à des plans méthodologiques, l'idée de mon travail, c'est à la fois de réinscrire l'analyse de ces transitions agroécologiques dans une étude plus générale du changement social à l'échelle locale. C'est-à-dire qu'il s'agit pour moi de comprendre comment les options qui sont prises par les agriculteurs font sens à leurs yeux et comment ils se réapproprient en fonction des différentes offres qui leur sont faites, comment ils se rapproprisent ces histoires de transition agroécologique. Ces offres viennent autant de militants porteurs de projets critiques et d'une conception de l'agroécologie très englobante que d'acteurs économiques qui leur proposent assez rapidement de gagner de l'argent sur un marché relativement porteur, acteurs économiques qui ont avec eux dans leur équipe des agronomes et des agronomes qui sont extrêmement bien formés en agroécologie dans sa version technique et agronomique. Un des éléments qui apparaît justement évident, c'est, en analysant ces dynamiques, c'est la fragilité des mouvements alternatifs agroécologiques face à ces questions-là. C'est-à-dire qu'ils sont porteurs d'injections localement, ils sont porteurs de conception et d'envie de transformer à la fois les pratiques agronomiques et techniques, mais également les circuits de distribution et les relations sociales au sein de la population à laquelle ils s'adressent, puisqu'ils arrivent avec des concepts de développement participatif qu'ils essayent de mettre en place. Mais en même temps, ils ont une très grande fragilité du point de vue de l'accompagnement technique, d'abord, puisqu'ils n'ont aucun agronome compétent qui permettent d'offrir des solutions pertinentes et efficaces à ces agriculteurs à qui ils proposent une reconversion. Deuxième fragilité qu'on lit dans cette situation, c'est leur fragilité en termes d'analyse sociale. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec des catégories toutes faites qui sont celles de l'agriculture familiale. Donc ils s'adressent, ils cherchent à s'adresser à de l'agriculture familiale et ils cherchent à s'adresser à une société locale qui, au Brésil, on entend beaucoup parler de Communidade, on en a beaucoup parlé de ce matin, sans s'interroger sur l'existence même de la Communidade, c'est-à-dire qu'ils l'ont constituée a priori sans voir en quelle mesure mettre en place des dynamiques collectives, associatives et participatives à partir d'un groupe dont l'état des relations sociales n'a pas été évalué, c'est-à-dire c'est un groupe qui s'est historiquement constitué. Les quartiers ruraux sont, dans ces espaces-là, qui sont des espaces de frange urbaine, sont passés, sans revenir sur l'histoire de ces quartiers ruraux, mais les systèmes de réciprocité relativement généralisés qui les caractérisaient encore peut-être dans les milieux des années 50 se sont complètement délités et ces noyaux de réciprocité se sont resserrés autour de cellules familiales restreintes ou autour de groupes restreints. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a également des dynamiques de conflit à l'intérieur de cette supposée communauté et puis des hiérarchies sociales qui se sont mises en place, qui n'existaient peut-être pas avant et qui, en tout cas, dans l'imaginaire de ces porteurs d'alternatives, ne sont pas présents. Donc ils sont, en fait, mal outillés pour mettre en œuvre et proposer une alternative qui pourrait faire sens, qui concrètement a tous les éléments pour se mettre en place et notamment avec des débouchés qui n'existaient pas au début des années 90 et qui sont aujourd'hui ici. Et ils n'arrivent pas, contrairement aux acteurs qui sont des acteurs économiques, qui sont des acteurs mieux outillés et qui sont des acteurs capables de proposer un système intégré de conversion, c'est-à-dire qu'ils proposent à la fois les débouchés, l'organisation de la production, donc de faire l'organisation de la production à la place des agriculteurs, donc de coordonner le travail des agriculteurs entre ceux que les agriculteurs locaux ont beaucoup de mal à faire et ceux sur quoi se cassent le nez tous les militants qui viennent essayer de mettre en œuvre des choses et, en plus, ils leur apportent des savoirs, des compétences techniques, non pas dans un système diffusionniste, avec une réelle qualité de dialogue entre les agriculteurs et les agronomes et ce qui permet à un système de se mettre en place. Alors, l'intérêt de travailler sur un objet singulier comme ça et de l'aborder d'un point de vue en fait assez large, c'est-à-dire également de s'intéresser à la manière dont sont structurées les relations sociales au sein de cette communauté, à s'intéresser aux logiques familiales, à repartir sur les logiques familiales et donc ne pas s'adresser à l'agriculture familiale comme un objet préconstruit, mais s'interroger sur ce qu'est la famille, où sont les limites de la famille, est-ce qu'on parle d'une famille, est-ce qu'on parle d'une famille à noyau restreint, est-ce qu'on parle de familles élargies, à comprendre les logiques conflictuelles qui existent au sein de ces familles, à comprendre comment, sur ces espaces qui sont des espaces qui se sont depuis, en particulier celui-là, depuis le début des années 70, qui ont intensifié nettement leur relation à la ville et donc avec des ruptures générationnelles extrêmement fortes, tout ça est absolument essentiel pour comprendre comment peut fonctionner une alternative, comment peut se mettre en place, ou pourrait se mettre en place une alternative, et surtout pour comprendre pourquoi une tentative de mise en place alternative ne fonctionne pas. Ces analyses, sur le temps long et global de cette situation locale, de cette société locale, constituent également un moyen de comprendre pourquoi les dynamiques de modernisation écologique sont en fait, correspondent, font écho à différents éléments qui sont celles de mode de vie déjà largement orientées vers la modernité et le consumérisme, qui permet à l'ensemble des membres de la famille en fait de trouver sa place dans un projet d'agriculture modernisé, redynamisé et écologisé, autrement dit, les jeunes qui commencent déjà à faire des études, toujours ces logiques en tension, est-ce que ces études et les diplômes qu'ils vont avoir en main, est-ce qu'ils vont aller les valoriser à l'extérieur et en dehors de leur territoire, à la ville, puisque l'agriculture du territoire sur lequel ils se trouvent est une agriculture en fait qui ne l'offre pas de place ou est-ce que l'agriculture telle qu'elle se développe va leur permettre d'investir et de... et de valoriser leurs nouvelles compétences dans un projet familial renouvelé. C'est la place des femmes et des hommes aussi. C'est une modernisation écologique qui permet de redonner de la visibilité aux femmes et de leur redonner une position plus forte au sein de ces organisations familiales. Jusque-là, elles travaillaient de manière totalement informelle. Aujourd'hui, les jeunes femmes sont porteuses de compétences spécifiques qu'elles peuvent valoriser dans cette nouvelle agriculture largement professionnalisée. Donc en fait, on est dans un système qui... de modernisation écologique qui est critiquable sur beaucoup de points de vue mais qui en même temps à la fois correspond à l'état des relations sociales, à l'état de cette société, à ses aspirations contrairement à ce que les militants qui arrivent essayent de mettre en place comme projet en finalement valorisant des structures familiales traditionnelles et avec des revenus relativement limités. Voilà. De ce point de vue, c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le regard à travers ce singulier, et je dirais ça pour conclure, permet, en fait, on le voit à travers l'analyse, l'intervention des acteurs, des différents acteurs extérieurs au territoire, que ce soit les intermédiaires, les distributeurs ou les consommateurs qui, eux, illustrent les transformations des systèmes marchands autour de l'agriculture biologique, que ça soit en s'intéressant à l'activité des militants qui vont représenter ou en tout cas qui illustrent la montée en puissance des mouvements agroécologiques au Brésil, que ce soit en analysant l'activité des conseillers agricoles, conseils publics, conseils privés, le conseil public étant extrêmement faible, donc qui pose toutes les questions de la privatisation du conseil et de la présence de l'Etat et du public sur ces territoires-là. Je m'arrêterai là en termes d'exemple, mais il y en a d'autres. On voit qu'en fait, à travers cet objet singulier, on accroche un ensemble de dynamiques qui sont les dynamiques et les enjeux et les tensions au cœur de ces transitions écologiques et des idées qui les portent. Voilà, je m'arrêterai là. C'est bon. Applaudissements ... ... ...